Faisant partie d'une gamme qui offre autant des modèles économiques et pratiques que des modèles luxueux, sportifs et amusants, la nouvelle Hyundai Elantra 2021 de 7e génération est en concurrence directe avec bien des berlines compactes comme la Toyota Corolla, la Honda Civic, la Mazda 3 et la Nissan Sentra. Voici les meilleures raisons d'acheter une Hyundai Elantra 2021 selon les experts du Kelley Blue Book. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour être avisé de la publication de nouvelles vidéos de KBB.ca. La nouvelle berline Elantra ressemble beaucoup à la berline intermédiaire Hyundai Sonata, mais nous préférons les proportions de cette compacte. En décrivant ce véhicule, les concepteurs de Hyundai emploient le terme dynamique paramétrique pour parler du détail de conception le plus remarquable de l'Elantra. Trois lignes prononcées formant un triangle. Autre détail notable, la vaste calandre à facettes en diamant intègre les phares et les clignotants. Les panneaux latéraux de cette nouvelle Elantra arborent des lignes triangulaires et audacieuses qui courent de l'avant à l'arrière du véhicule. À l'arrière, en plus du pare-choc à ailerons, une large ligne horizontale qui accentue la largeur du coffre intègre aussi parfaitement les feux arrière en forme de hache. La Hyundai Elantra 2021 est un peu plus longue, plus basse et plus large que la dernière génération. Malgré les lignes dynamiques de la nouvelle Elantra, le dégagement en hauteur aux places avant est plus élevé qu'avant, tandis que le dégagement à l'arrière reste le même. Étonnamment, à l'arrière, l'espace pour les jambes a augmenté et la largeur supplémentaire de cette nouvelle Elantra offre un meilleur dégagement aux épaules, à l'avant comme à l'arrière. Avec ses 402 litres d'espace de chargement, le coffre est légèrement plus petit qu'avant, mais encore un peu plus grand que celui de la Toyota Corolla. De plus, la qualité des matériaux, en dehors du plastique des panneaux supérieurs de porte, évoque celle d'un véhicule plus cher. La nouvelle Elantra 2021 se démarque pour son efficacité énergétique inégalée. La version Essential de base est dotée d'un moteur de 2 litres et d'une boîte manuelle à 6 rapports. La CVT en option permet une excellente consommation estimée de 6,4 litres au 100 kilomètres combiné ville-route. Le rendement combiné de la nouvelle Elantra hybride est encore meilleur. Équipée d'une boîte automatique à double embrayage à 6 vitesses, la consommation combinée du duo de moteurs à essence de 1,6 litres et électrique de cette hybride est impressionnante à 4,7 litres au 100 kilomètres. Voici ce qui nous impressionne le plus chez la nouvelle Elantra hybride. Si on n'est pas trop attentif, on risque de ne pas remarquer qu'il s'agit d'une hybride essence électricité. L'interaction entre le moteur à essence de 1,6 litres et le moteur électrique de 32 kilowatts est sans accroc. Aussi offerte en primeur, la nouvelle sportive Elantra N-Line. Comme l'Elantra hybride, l'Elantra N-Line est dotée d'une suspension arrière multibras, mais avec un réglage plus sportif. Propulsée par un moteur 4 cylindres de 1,6 litres turbocompressé, elle a de la puissance à revendre, 201 chevaux. La nouvelle Elantra N-Line peut être commandée avec la boîte manuelle 6 rapports ou la boîte automatique 7 vitesses à double embrayage avec palette montée au volant. Équipée d'une suspension arrière multibras, la conduite de l'Elantra N-Line est nettement plus ferme que celle de l'Elantra régulière, mais tout en demeurant civilisée sur les routes caoteuses. C'est un véhicule amusant et agile, doté de moteurs turbocompressés qui produit des performances étonnantes en ligne droite. Pour en savoir plus sur cette nouvelle berline compacte très populaire de Hyundai et obtenir l'expertise nécessaire pour faire un bon achat, visitez KBB.ca.